Bon, prise 6 de cette tentative de review tout à fait biaisée de roues, avec le monde qui tourne aussi autour des enfants, avec les enfants pour toutes, c'est bien difficile d'avoir un moment à soi. Bref, ce que je voulais faire, c'est une espèce de review tout à fait non exhaustive, ni tout à fait objective des différentes routes. Mais surtout, dans l'axe, c'est plutôt pour des gens qui ne veulent pas aller vite, pas aller très loin. Un peu M. et Mme Tout-le-Monde qui utiliserait une roue comme ils utiliseraient leur vélo, mais qui sont trop larges pour faire du vélo, donc qui aimeraient peut-être avoir une roue. Parce que ça correspond pas mal à ma personnalité, puis à mon utilisation. Parce que je ne vais jamais de très grande route, jamais, jamais, jamais. Je vais très, très loin, compréhens, tout le monde font. Et c'est pour ça que j'ai vendu ma Charmaine. Et puis, je fais surtout du off-road, et puis je ne vais jamais vite. Littéralement, je ne fais jamais du 65 km heure. Donc, mon avis vaut pas mal plus pour ceux qui font des sorties à 35-40 km heure, et même en bas. Mais jamais je vais à 55-60-65, même 70. J'avoue que je juge assez fortement, parfois, les gens qui font ça. Mais bon, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, ce n'est vraiment pas mon style de route. Et puis, on voit juste ça. Moi, je trouve qu'on voit pratiquement que ça comme avis, comme reviews, surtout les Américains. Ils font des avis avec des vitesses de malade mentale. Moi, vraiment pas. Fait que c'est pour ça. Et en même temps, bon, j'attendais toujours. Mais tu sais, ça fait quand même une belle petite trolley de roues. Les différentes sont toutes assez uniques. Mais bon, j'attendais toujours le bon moment d'avoir la Nikola, que je vais recevoir, que je ne finis jamais par recevoir. Puis, entre-temps, j'ai vendu ma Tesla et ma Sherman, ce qui fait que finalement, je n'aurai jamais le panel de roues idéal que je voulais avoir. Mais il faut bien finir par le faire. Puis voilà. Fait que je vais laisser des trous. Puis, je vais dire à peu près où est-ce que je situerais, par exemple, la Nikola, la Sherman. Et puis, toute la ligne MSX, MSP et ARS. C'est ce que je situais peut-être à certains endroits. Mais bon, tu sais, grosso modo, ça n'a fait quand même pas mal. Parce que pour la mise en situation, moi, je me déplace qu'avec des enfants, des ados, ma femme ou moi-même. Et jamais très vite et jamais très loin. Fait que voilà. Ça donne après une idée. Je les ai classés aussi un peu comme par performance. Tu sais, mais rendu ici, bien là, ça change un peu parce que côté performance, qu'est-ce que ça vient avec les suspensions, ça vient un peu plus compliqué. Mais voilà. Et je suis tout content, par contre. J'ai encore ces deux roues-là. Et surtout celle-ci, disons que la Nane, une botte E+, tout à fait maganée. Mais c'est avec elle que, essentiellement, tout a commencé. En 2016, c'est avec ce modèle-là, précisément, que les gens ont commencé à dire « Ah, enfin, ça, c'est un moyen de transport. C'est plus un jeu. C'est plus un jouet. C'est plus un véhicule jouet classique. » C'est vraiment rendu un moyen de transport. Le monde est extasié, moi-même, devant l'aspect génial et nouveau de cette roue-là. Maintenant, on en rit un peu, mais c'est comme le grand-papa des roues ou la grand-maman. Puis celle-là, c'est ça. Ça, c'est la Nane-Bot E+, ça, c'est la S2. La Nane-Bot S2. Tu sais, c'est deux modèles qu'on retrouvera à peu près plus. Ça ne s'achète pas, sauf usagés de seconde main, qui vont être destinés littéralement à des débutants ou des enfants. C'est parce que, tu sais, vite, tu peux les dépasser. Moi, j'ai eu un cut-off là-dessus parce que je l'ai utilisé en cabochon. Je suis allé trop vite. Après avoir été habitué à rouler très vite avec d'autres roues, je prends celle-là. J'ai fait 5 mètres dessus et 5 mètres à plat-ventre sur le bitume. Ce n'était pas chic. Elle m'a coupé dans la face sans jamais vertir. Mais bon, c'est quand même agréable. Mes enfants s'en servent. C'est génial. Donc, tu sais, ça a le maximum, je pense, 25 km heure, les deux. Ça bibe vite. Mais c'est quand même des roues, je trouve, au côté, c'est quand même des roues qui sont quand même acceptables. Quelqu'un en trouverait une usagée. Ça vaut la peine de l'avoir pas trop cher. C'est quand même cool. C'est quand même très cool. Ça, c'est une 16 pouces, ça, c'est une 14 pouces. Puis après, je dirais que le deuxième lot de roues, ça ressemblerait peut-être à ça. Parce qu'elle, ici, ça, c'est la MCM5 version 2. La 1 n'est pas super intéressante. La version 2 est vraiment très, très bien. Ça, c'est absolument génial. Tu sais, ça, c'est une 14 pouces. Ça aussi. Ah, il y a une roue qui s'attend. Ça, c'est une 14 pouces. C'est vraiment pas... C'est deux 14 pouces, mais c'est vraiment pas le même modèle. Ça, c'est une bombe. C'est absolument génial. Je vais probablement même m'en acheter une deuxième. Les enfants se battent tout le temps pour l'avoir. Entre ça et, par exemple, la V8F. Ça, c'est la F qui est quand même très bien. Tu sais, c'est peut-être le meilleur vendeur d'Inmotion. Ça, c'est la Z10 qui est un. C'est peut-être le meilleur vendeur d'Inmotion, comme je disais, la V8F. Le V8 régulière, je ne conseille pas, moi, d'acheter l'usager. La F, c'est quand même très cool. Mais entre les deux, ça, c'est une 16 pouces. Mais ça, c'est ça, je veux dire, c'est peut-être vraiment dans les meilleures roues qui ont été faites. C'est léger, c'est portatif. Ça a 800 Wh de batterie. Ça va vite. C'est portable. Ça a le tout torque en malade. C'est fantastique. Même hors-piste, les pédales sont assez hautes aussi. C'est quand même assez fantastique. Alors que ça, c'est quand même un moteur que 2000 W. Ça, c'est un moteur, je pense, c'est 2000 W. C'est le double. La batterie aussi est double. Et tout, et tout. Ça vaut vraiment plus la peine, je dirais, de prendre une MCM5 version 2. Encore, je répète, la 1, inintéressante. Que se parait pas à celle-là. Et ensuite, je te ramasse avec la V10F. Très hot. Vraiment la V10F. C'est vraiment, vraiment, juste ce modèle-là. C'est vraiment des entrées. C'est vraiment des bonnes roues. Même encore. Même encore. On a tendance à dire que quand tu achètes une V8, une V8F, dans deux mois, tu vas la changer. C'est vrai. Ou alors, tu en veux une deuxième. C'est vrai que tu vas avoir envie de la changer. Parce que c'est vrai que c'est limité. Elle, elle commence, ça dépend toujours. Les gens ont tendance à vouloir aller toujours plus vite. Puis on s'habitue vite à la vitesse. Mais la V10F, ça reste quand même vraiment une bonne roue pour monsieur, madame, tout le monde. Ça peut durer 960 watts de batterie. Tu peux facilement faire au moins un 40 kilomètre toujours assez confortable. Puis tu sais, à 40 kilomètres au max, tu es autour de 35, là. C'est vraiment une bonne roue. Et longtemps. Ça peut durer des années, à mon avis, là-dessus. Ou un ado. Ça peut être quand même assez cool. Moi, je trouve que c'est quand même une très bonne achat. Mais j'oublie, parce que je l'ai vendue. Mais j'aimerais peut-être la revoir. Qui irait peut-être ici, derrière. Mais peut-être en ordre de qualité et d'intérêt. Ce serait la Tesla T3. C'est-à-dire, si on veut acheter la Tesla. Qui est à peu près au même prix, je pense, que la V10F. Mais prenez la Tesla. C'est vraiment une double de batterie. Une puissance extraordinaire. Elle a un compteur de vitesse sur le devant. Un écran LED. Fantastique. Problème. Peut-être même un peu plus légère que la V10. Ou à peu près. Plus compact. Beaucoup plus intéressante, vraiment, pour le prix. Parce que là, tu peux aller vraiment vite. Ça monte à 50. Le problème, c'est que ses pédales sont basse. C'est moins confortable que la V10F. Qui est un modèle de confort. Ça, c'est confortable. C'est incroyablement confortable. Alors que la Tesla T3, son pneu est moins large. C'est aussi une 16 pouces. Mais elle a... Par contre, elle a un torque de malade. Et puis, l'autonomie de 1500 Wh. Donc, la Tesla T3, il reste... Il est quand même supérieur à la Inmotion. Pour le même prix. Vraiment. Mais bon, si vous trouvez une Inmotion comme ça, usagée, pas trop chère. C'est intéressant aussi. Plus confortable. Mettons, si vous voulez faire de la Trail, ce n'est pas l'idéal. Mais ça va quand même être peut-être mieux que la Tesla. Les pédales sont malheureusement un peu trop basses. Voilà. Donc, après, bon, ici, là... Ça, c'est la Ninebot Z10. Bon, vous ne trouverez probablement jamais. C'est de bonne chance d'en trouver une. Vous allez l'avoir usagé. Et en même temps, je ne conseille pas de commencer avec une Z10 ou d'en chercher une. Parce que je pense que les pièces ne se trouvent plus. Vous ne serez jamais à changer ça. La carte à mère, là, des petits bobos. Elle a sorti une. Dites-moi, ça fait... Elle a sorti en 2018. Unique. Mais ça, c'est unique. Avec un pneu extrêmement large, de 4 pouces. Absolument fantastique. Vraiment, c'est... Moi, je vais la garder pour toujours. C'est encore une fois un peu comme la Ninebot. C'est vraiment une espèce d'antiquité absolument géniale. Et ça ne se conduit comme absolument aucune autre roue. C'est vraiment unique. Ça se conduit... Ça ne ressemble à rien. Ça ressemble... Mais c'est beaucoup plus sportif. Il faut vraiment se déhancher et vraiment bouger. Bouger le corps au complet. Pour la faire bouger, comparativement aux autres. Il ne faut pas se le cacher. C'est un beau sport. Dire que faire de la roue, c'est un sport. C'est un peu marrant. Parce qu'en fait, tu ne fous rien. C'est vraiment le contraire d'un sport. C'est vraiment tout à fait large. Alors que celle-là, c'est vraiment pas mal plus... Il faut vraiment plus se donner. C'est plus sportif. C'est vraiment beaucoup plus sportif. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, ça vaudrait la peine de vous retrouver quelqu'un qui en a une, juste pour l'essayer. Ça va quand même à 45 km au maximum. Ce n'est pas fait pour aller vite à cause que ton pneu est tellement large que tu vas avoir du train tracking, qu'il appelle en fait. Ça a tendance à vouloir suivre un peu la route, les imperfections de la route. Donc, c'est un aérien dangereux. Je dirais à haute vitesse. Mais à base de vitesse, génial pour les gens qui veulent débuter tout de suite la stabilité puis la confiance sur une route comme ça plutôt que de commencer sur une petite roue, par exemple, sur une V8 où tu vas avoir un petit peu plus de misère vu que ton pneu est beaucoup moins large. Ça peut faire peur. Pour ceux qui ont... Tout le monde a commencé quelque part, mais... Donc, commencer sur une petite roue avec un pneu pas large, c'est plus facilement de dire que ce n'est pas pour toi. Ensuite, tu tombes à la... Ah, la Kingsong. Ça, c'est peut-être le meilleur vendeur qu'il y a eu de Kingsong. La 16X. Tout le monde a aimé cette roue-là. Moi, moins, mais j'avoue que de plus en plus, je commence à comprendre l'intérêt de la 16X, surtout quand on fait de la 13. C'est une roue qui est absolument fantastique. Elle a très peu de défauts. Bon oui, côté waterproof puis la poussière, c'est saut, saut. C'est un peu moyen. Ça rentre partout. À l'intérieur, ça vient tout crotter. Hop, petite pause. Reprise. Une petite pause. Oui, donc la 16X, absolument génial. Ça a une autonomie de fou. Tout simplement parce que c'est une roue de 16 pouces avec la même batterie que la 18XL qui est ici. Donc, essentiellement, à peu près le même moteur, si je ne me trompe pas, 2200 Wh, avec la même batterie de 1554 Wh. Mais comme celle-ci est une 18 pouces puis elle est une 16 pouces, ça va probablement, elle, avoir plus d'autonomie que la 18, tout simplement parce qu'elle a un petit peu moins de... de traction. Et puis, elle a un torque de fou. Les pédales sont beaucoup plus hautes que bien des modèles. C'est pour ça que plusieurs l'utilisent dans les off-road parce qu'elle est quand même intéressante. Elle a beaucoup de torque et les pédales sont hautes, ce qui fait que, contrairement à... s'il y va avec la 8XL dans les off-road, ce ne sera pas super intéressant. Tu vas accrocher toutes les racines quand elle débarque. Ce qui, pour moi, est vraiment un intérêt. Je dirais qu'entre les deux ici, tu aurais probablement quelque chose comme la Nikola qui est aussi une 16 pouces qui est la compétitrice de la 16X ici, la Gotway Nikola qui est géniale, absolument géniale. C'est un tank, une grosse roue qui ressemble à un petit aspirateur Roomba un peu rond. Mais je ne l'ai pas. Je suis posé le recevoir bientôt. Elle ne sera pas dans ce review. Mais c'est littéralement la compétition de la 16X. C'est une 100 volts, donc tu peux monter plus haut que 55, que 50 km heure. Elle a une batterie de 18 100 Wh. Mais étonnamment, sincèrement, je dois avouer que le Nikola, peut-être parce qu'elle va vite ou alors c'est... Je pense aussi que c'est peut-être le logiciel, l'algorithme de gestion de batterie de Kingston qui est plus efficace. Elle va avoir moins d'autonomie qu'une de ces deux-là. Je crois, vraiment. Elle va avoir moins d'autonomie, mais elle est beaucoup plus solide que celle-là. C'est solide à l'ensemble de la deuxième et elle va rester impeccable. Elle est vraiment en fait solide la Gotway Nikola. Comparativement, c'est là. Moi, je préfère la Nikola pour la route de loin, mais vraiment. En général, je trouve que la Nikola est beaucoup mieux faite sur bien des points, sauf hors-piste. Peut-être un petit peu pour l'autonomie, mais c'est que la 16X. Mais bon, c'est mon choix personnel. La plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi et ont tous pris la 16X contrairement à la Nikola. Mais bon, je l'avais dit que c'était biaisé. Mais par exemple, la 8XL et ou la Nikola, j'ai toujours hésité entre quelle était ma préférée entre la 8XL et la Nikola. Et je n'ai pas encore vraiment tranché. Les deux sont absolument géniales. Vraiment. Je pense que dans le King 5, ça, c'est le meilleur coup qui a jamais été fait, peu importe la marque. C'est vraiment une roue fantastique. Ça va vite. C'est fait solide. Vite, ça va 50. C'est fait solide. Ça a une autonomie de fou. C'est confortable. C'est facile à réparer. C'est facile de changer un pneu. Le trolley est fantastique. Les speakers dessus. La lumière. Bon, c'est correct. C'est vraiment, à mon avis, dans toutes les roues qui n'ont jamais été faites à date, celle-là, c'est peut-être la meilleure qui n'a jamais été faite. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Parce qu'il faut avouer qu'ils ont sorti depuis ce temps-là la V12 qui, oui, au début, j'hésitais. Je me disais, qu'est-ce que la V12 va emporter de plus? Par exemple, la 10XL ou la Nikola que j'aimais déjà beaucoup. Même la 16X. Une autre roue de 16 pouces qui fait à peu près la même chose. Mais je dois avouer qu'elle est quand même meilleure sur tous les points. Oui, elle est meilleure vraiment sur tous les points. elle va plus vite, elle a plus d'autonomie, elle est plus stable, elle est plus agréable à conduire, elle a de meilleure qualité de construction, mais, 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 elle a de meilleure qualité, mais justement, elle a trop de bonne qualité parce qu'elle essaie de changer une roue là-dessus. Donc, oui, le problème, c'est ça, c'est la qualité. C'est, je dois la changer bientôt, je dois changer la carte mère parce que sur toutes les V12, première version, pour les reconnaître, vous allez voir, je pense que la High Torque va sortir bientôt, mais elle a un rime ici, orange, je pense qu'elle va être au point, elle est fantastique, c'est vraiment un excellent trou sur tous les points, mais bon, l'ancienne, l'ancienne modèle, changer un pneu là-dessus, juste changer la carte mère, jusqu'à date, je l'ai fait un peu, mais c'est long et très désagréable à changer. C'est le plus gros point négatif de cette roue-là, c'est que je change, la réparer, c'est épouvantable, c'est épouvantable, c'est désagréable et pas le fun à faire, c'est extrêmement, oui, c'est complexe et long, long et complexe, c'est ça, Inmotion, il faut faire des trucs complexes, par exemple, comme la V11, j'ai changé un pneu là-dessus, vous allez le voir, les pneus, j'ai été changé sur la S18 et la V11, changer, réparer la V11, changer un pneu, c'est pas particulièrement agréable pour une journée de congé, pratiquement, mais elle n'est pas complexe, elle est longue, c'est long, c'est vraiment long à changer, tu dois tout les faire pour atteindre le pneu, c'est pas complexe, c'est pas complexe comme la V12, c'est long, c'est long, 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 la S18, par exemple, c'est plus simple à changer, c'est un peu long, quand tu ne connais pas, mais une fois que tu sais comment ça marche, c'est pas si pire à faire, mais voilà, ça, c'est les deux roues à suspension qui sont fantastiques, puis je dis, moi, je vais regarder les deux parce que les deux ont leur avantage, la S18 est fantastique, les deux sont le fun d'intérêt, je veux dire que la V12 a plus de torque, je préfère généralement la V11, pas la V12, ça c'est la V11, je préfère en général la V11 parce qu'elle a plus de torque, elle est plus confortable pour rouler, mettons, longtemps, aller se déplacer que elle, mais je la préfère dans les pistes tout simplement parce qu'elle manque un peu de torque, mais elle est légère, comparativement à celle-là, tu sais, c'est son défaut, elle est lourde, elle est lourde et imposante, donc elle est un peu chiantiste, c'est plus fun d'avoir un modèle un peu plus léger comme ça, plus portatif, pour même temps, si tu veux sauter, sauter avec ça, c'est pas agréable, mais avec ça, tu peux faire des sauts, tu peux t'amuser un peu plus avec celle-là dans les pistes ou hors-piste qu'avec celle-là, donc tu sais, j'hésite encore un peu, elle est le fun hors-piste, elle est quand même vraiment très bien, les pédales sont tellement hautes que tu ne vas jamais accrocher rien, tu ne vas jamais accrocher une racine, un truc comme ça, avec la S18 non plus, mais bon, un peu plus, c'est pas tout à fait clair encore mon choix là-dessus, quel que je préférais dans les pistes, mais ça vous donne de près une idée, mais par contre, c'est clair que la V11, c'est confortable, c'est hallucinamment confortable si vous voulez avoir le petit bain ici, c'est vraiment, c'est merveilleux conduire assis, alors que tu ne peux pas le faire, ou je ne sais pas si quelqu'un a réussi à installer un bain sur la S18 ici, mais ça ne va pas être super agréable, la V11, c'est quand même assez cool pour ça, mais voilà, ça vous donne de... et après, bon, je dirais que ça, c'est les suspensions, c'est quasiment des classes à part, parce que c'est le même moteur que sur la S18XL qui est là-dessus, si je ne me trompe pas, mais avec un peu moins de batterie, tu sais, celle-là a quand même plus de range que celle-là, celle-là sort des fausses, il manque de range, puis il y a la complexité de changer un pneu par rapport à d'autres modèles, donc tu sais, c'est les modèles de suspension qui vont arriver bientôt aussi, mais donc c'est plutôt des classes à part, parce que normalement, après la V12, tu aurais probablement ici quelque chose comme la lignée MSP, MSX, tu aurais la MSX, la MSP, puis la RS, puis la IX, après, tu sais, c'est tout à peu près le même genre de modèle, la IXN, qui serait comme en ligne comme ça, les quatre comme ça, je ne les ai pas, je les ai beaucoup aimées, vraiment, beaucoup, 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 beaucoup aimées, si vous êtes capable d'en trouver, c'est vraiment des rouvres absolument fantastiques, avec une qualité un peu spéciale de construction, mais généralement, quand même bien, c'est vraiment des maudites bonos, tu sais, MSP, c'est des bonnes roues, tu sais, qui vont vite, qui vont loin, qui sont de côté construction, c'est un peu moyen, mais je ne les ai pas, j'aurais peut-être l'air à voir un moment donné, est-ce qu'il y en a une, vous me le direz, puis ensuite, tu irais après la IXN, tu aurais probablement la Charmande qui arriverait au bout là-bas, qui était vraiment la Charmande, malheureusement, je l'ai vendue, mais ce serait, c'est fantastique, c'est vraiment une des meilleures roues qui a été faite, je comprends l'intérêt que tout le monde a envers la Charmande, parce que c'est vraiment une roue qui peut aller loin, qui peut aller vite, qui est solide, qui est quand même assez simple à changer, côté construction, elle a très, très, très peu de défauts, sauf de ne pas avoir de suspension, la Charmande, c'est probablement son seul défaut, mais sinon, elle est fantastique, ça vaut la peine, si vous avez les moyens de vous acheter un petit 5 000 $ maintenant sur une roue, ce serait la Charmande, si vous n'avez pas trop de problèmes, si vous ne faites pas trop d'hors-piste, puis vous n'avez pas de problèmes de genoux pour nécessiter une suspension, je vous dirais, la Charmande sauter là-dessus, ça a très, très peu de défauts, c'est ça que la Charmande, c'est vraiment un peu comme la du Dix-L, c'est la nouvelle roue parfaite, sauf que, non, c'est lourd, c'est très, très lourd, son défaut, son défaut est hallucinamment lourd, mais ils deviennent tous de plus en plus lourds, donc c'est pour ça que c'est intéressant que moi, je me trouvais intéressant de faire un review des roues qui adaptent, parce qu'avec les prochaines roues qui arrivent en 2022, tu as toutes les roues avec les suspensions qui sont toutes, la Brahms, c'est des roues hallucinamment lourdes, c'est trop, même la S22 qui sort bientôt, la S20, la S22, la Master, c'est des roues qui ont l'air de plus en plus gros, de plus en plus lourds, c'est ça, c'est intéressant, ça reste intéressant, mais, sortir ça d'un corps de char, c'est vraiment épouvantable, alors que, ces roues-là ont quand même de l'intérêt, juste qu'il me dit qu'à celle-là qui est lourde, sortir ça de ta voiture, c'est chiant, ça, ça va, ça, ça va, c'est un peu chiant, mais ça, c'est merveilleux, ça, tu sais, rouleaux, tu peux ranger ça, puis ranger ça dans ta voiture, puis sortir ça d'une main, c'est merveilleux, et moi, moi, personnellement, j'aimerais que les compagnies se lancent sur ce genre de roues-là ou continuent, en fait, à développer ce genre de roues un peu plus bien faites, pas trop rapides, mais peut-être avec une suspension, tu sais, une V8 comme ça, avec pas une grosse batterie, une petite suspension, ce serait fantastique, juste remettre à jour un peu cette lignée de roues-là, qui, voilà, les gens, je sais pas, ont tendance à délaisser ou peut-être à dénigrer ou à changer vite, à revendre parce qu'ils veulent avoir la dernière roue la plus performante, mais je trouve que tous ces modèles-là sont absolument fantastiques, puis ils ont encore, ils ont vraiment encore d'intérêt. Après, si vous êtes seul, puis vous voulez avoir des roues pour vous déplacer tout seul ou faire des rides de groupe, ça reste intéressant d'avoir les meilleures roues qui vont plus vite et plus loin, c'est sûr, mais si vous allez plutôt aux banlieusards comme moi et puis que, je sais pas, vous allez avoir des enfants ou des ados, tous ces modèles-là restent quand même quelque chose d'intéressant et accessible pour les enfants, plutôt les ados. Jusque-là, même la V12 peut-être, c'est pas toujours intéressant. L'AZ-Vite aussi, tu sais, un ado, à partir d'ado enfant, t'es pas capable de faire jouer la suspension. V11 ont peut-être pas à moins d'avoir d'un grand ado, c'est vraiment pour le monsieur, disons, pour le monsieur un peu large et le veut d'un an, disons. Mais ces modèles-là, ça, c'est fantastique. Pour un ado, même un enfant, c'est fantastique. Moi, mon kid a 10 ans puis il adore la 16X, elle est fantastique. Mon plus vieux, mon ado, je vais à l'école avec celle-là, avec la 18XL. ma fille, elle est un peu plus jeune encore, c'est la MCM. Tu sais, mes deux plus petits, les autres, c'est celle-là. Il faut que j'achète deux fois cette roue-là. Les autres sont un peu délaissées. Ça, c'est les amis qui en prennent un peu, même le V8. C'est un peu gros pour un enfant. Un ado, c'est intéressant aussi. Mais je dirais que dans les petits trous, c'est un peu mon cœur que la MCM-5 est de loin. Vraiment, vraiment. Puis ensuite, dans les modèles intermédiaires, je dirais peut-être quand même la 18XL. Je trouve qu'elle reste intéressante ou la 16XL, mais peut-être plus la 18XL parce qu'elle est de meilleure qualité de construction à mon avis, à moi. Ce serait peut-être mon deuxième choix pour un modèle un petit peu plus... avec un peu plus d'autonomie pour une personne un peu plus grande. Puis ensuite, ce n'est pas toujours de ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller dans les roues un petit peu plus performantes, je dirais la V12 est très très bien. J'aurais tendance à dire chercher peut-être une 16X ou une Nikola avant celle-là. Peut-être parce que ça fait à peu près la même job. Tu es capable d'en trouver une moins chère. Mais si vous ne trouvez pas moins chère et que vous voulez acheter une neuf, quand même, allez sur celle-là. Allez-y quand même. Prenez quand même la V12 parce qu'elle est vraiment très 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 chouette. Mais la Nikola, ça fait la même job. Ça fait littéralement la même job. Mais les pédales sont plus basse sur la Nikola. Elle est toute un petit peu mieux. des meilleurs phares, un meilleur speaker, peut-être une meilleure construction, les pédales un peu plus hautes. Tu peux jouer, tu as un écran dessus. Un couple de choses comme ça. Je dois avouer qu'elle est mieux faite qu'elle est Nikola, mais quand même. Voilà. Dommage, je n'ai pas d'autre roue, mais je serai peut-être une partie 2 quand j'aurai changé toute ma flotte dans 2-3 ans. Voilà. Ça fait que vous m'en direz vos avis si j'ai raison, si mon avis est biaisé ou si je suis dans le champ. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada